Bonjour et bienvenue à Flores de Vida, bienvenue sur EcologieGlobale.com. Je suis Nat Elzeart, créateur de Flores de Vida, ce lieu que vous voyez un petit peu. Flores de Vida, c'est un lieu de rencontre, d'échange, d'expérimentation autour de l'écologie globale. L'écologie globale, c'est le point de rencontre entre ce que j'appelle l'écologie extérieure, à savoir tout ce qui est bioconstruction, tous les systèmes de dépuration de l'eau, de régénération du sol, la permaculture, l'agroécologie, tout ce qui a trait à l'environnement, et de ce que j'appelle l'écologie intérieure, à savoir tout ce qui a trait au corps, à la personnalité, donc une hygiène de vie saine, l'alimentation, le yoga, le tai chi, toutes les pratiques physiques, les pratiques corporelles, les pratiques aussi de méditation, donc voilà toute l'écologie intérieure. On a essayé de les mettre ensemble, de les mettre en cohérence à Flores de Vida. Donc Flores de Vida existe depuis 6 ans maintenant, c'est en Espagne, en Aragon, et le lieu commence à prendre vie. Alors je suis à la base de ce projet, moi cela fait bientôt 40 ans que j'explore les domaines de la santé, des techniques corporelles, donc je pratique le yoga, le tai chi, j'ai pratiqué le tai chi, le qi kong, l'aïkido, et différentes formes de pratiques corporelles. Cela fait pas mal de temps maintenant que je suis végétarien, puis je suis devenu végan, c'est-à-dire que je ne consomme aucun produit animaux, je mange cru également depuis quelques années. Je développerai tout ça dans d'autres blogs, dans d'autres articles. Et voilà, je suis musicien également, j'ai beaucoup étudié et mis en pratique la bioconstruction, différentes techniques, donc de phytoépuration, les techniques de construction, la construction bois, l'ossature bois, la paille, la terre, la pierre. J'ai mis en pratique tout cela. Cela fait aussi pas mal de temps que je m'intéresse à tout ce qui a trait au développement personnel, à la communication, aux techniques de prise de conscience interne. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, à transmettre. Et voilà, je sens que c'est le moment, je me sens prêt. Donc, écologieglobale.com, c'est le premier blog à voir le jour. Et le défi que je me suis lancé, c'est déjà de lancer quatre blogs. Alors, pas tout de suite, donc Flores Divida, c'est le premier, écologie globale. Et puis, le défi, c'est de lancer un nouveau blog tous les quinze jours. Donc, dans deux semaines, il y aura, donc, bientôt, il y aura un autre blog, et puis deux semaines plus tard, un autre, et puis deux semaines plus tard, un quatrième. Voilà, pour l'instant, je vais arrêter là. Je vais essayer de caser tout ce que j'ai à dire dans ces différents domaines, dans ces quatre blogs. Alors, c'est un véritable challenge, parce que, tout ce qui est technique blog, tout ce qui est technique, technique informatique, de comment créer un blog, le gérer, les commentaires, tout ça, je n'ai jamais fait, c'est la première fois. La technique vidéo également, je débute complètement, ça fait quelques années que j'ai une caméra, mais je ne l'avais pas encore ressorti, pour essayer de dire, de sa pochette. Et le montage vidéo, ça me faisait très peur. Donc là, je me lance. Alors, voilà, ça ne sera certainement pas parfait du premier coup, mais ça va s'améliorer. Et puis, le défi, c'est de communiquer. J'ai, par le passé, eu pas mal de mal, enfin, beaucoup de mal à communiquer, pour ne pas dire plus. Donc, quand j'étais petit, j'étais très, très timide, toujours dans mon coin, très réservé. J'ai évolué là-dessus, mais en restant quand même pas très dans la communication. Une petite histoire pour illustrer. Il y a maintenant 15 ans, donc une quinzaine d'années à peu près, c'était à Nîmes, dans ma ville natale. Donc, je suis musicien et j'avais des concerts annoncés dans cette ville. Et il y a un journaliste de la télé, la télé régionale, elle fait trois régions, je crois, qui me contacte pour une interview. Oh ben, super, je vais passer à la télé, tout ça. Et puis, je me retrouve devant la caméra de la télé. Et puis là, le journaliste qui me dit, « Bon, ben, parlez-nous de vos chansons. » Et là, le blanc total. Impossible de sortir un mot. Mais pas un mot, quoi. Même pas à eux, non, rien. Donc, on coupe. Le journaliste me dit, « Mais en fait, vous avez bien quelque chose à dire ? Pourquoi vous écrivez des chansons ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? » Etc. Bon, on recommence. On remet en route. Il me repose la question. Et là, rebelote. Donc, évidemment, l'émission télé n'a jamais eu lieu. Bon, les concerts ont eu lieu. Mais bon, voilà, j'étais très mauvais pour ne pas dire plus au niveau communication, diffusion. Donc, bon, ça n'a pas donné grand-chose au niveau de la notoriété. Donc, là, voilà, comme tu peux le voir, j'ai fait quelques progrès. Mais voilà, c'est vraiment un challenge pour moi de lancer ces blogs et puis de transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Alors, tu peux t'inscrire, il y a un petit bouton sous la vidéo si tu veux être tenu au courant de la création des blogs et puis de l'avancée, de l'évolution de chaque blog, des articles qui vont être créés. Donc, il y aura au moins un article par semaine. Donc, ça, c'est le défi minimal que je me suis lancé. Donc, un article par semaine pour chaque blog. Donc, ça veut dire que dans trois semaines, j'aurai deux articles. Dans un mois, j'aurai quatre articles, etc. par semaine à faire. Mais il y en aura peut-être plus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et alors, ce qui se passe en ce moment à Flores de Vida, c'est que nous sommes en plein chantier et j'ai vraiment envie de te faire participer en temps réel à cette aventure qui est une aventure fantastique. Nous avons eu des moments extraordinaires, donc des chantiers avec des volontaires, des amis qui venaient aider. Par moment, on s'est retrouvé à 15, 16 sur le chantier. une ambiance extraordinaire. Donc, je n'ai pas pu, pour faute de problèmes techniques, démarrer, enfin, technique, technique de blog, technique de vidéo, démarrer tout de suite ce programme de vidéo. Mais j'ai envie à présent de te faire suivre en temps réel, si tu en as envie, l'avancée de ce chantier qui est un beau chantier à la fois technique, enfin, à la fois simple, accessible à tout le monde, parce que, voilà, mon envie, c'est que, de dire, tout le monde peut construire sa maison, tu peux construire ta maison. Ça demande un peu de s'investir, mais c'est une aventure passionnante. Donc, là, nous avons terminé les murs il y a une quinzaine de jours, les murs en terre paille. Et là, nous en sommes, donc là, il y avait une grosse équipe, et là, nous sommes en petite équipe, nous sommes trois actuellement sur la charpente et la partie toiture. Alors, il va y avoir deux vitesses de vidéos. Il va y avoir les vidéos, on va dire, le chantier en temps réel, c'est-à-dire que, la semaine prochaine, tu vas avoir une vidéo sur le chantier actuellement, là où on en est. donc ça, c'est aussi pour tous les amis qui ont participé, parce que ça fait deux mois qu'on est en chantier, il y a beaucoup de monde déjà qui est passé. Donc, pour que les amis qui sont passés, pour que si tu es passé là, tu puisses voir en temps réel ce qui se passe. Mais je vais aussi reprendre les vidéos, parce que j'ai tout filmé, reprendre les vidéos depuis le début du chantier, donc depuis les fondations. Alors, il y aura deux vitesses, le chantier en temps réel, et puis les vidéos, on va rattraper petit à petit depuis le début, pour que tu puisses avoir une idée de tout ce qui s'est passé. Voilà, et c'est passionnant. Donc, alors là, nous sommes en petite équipe, nous sommes trois, c'est tranquille. Il y a eu des moments où c'était avec une énergie extraordinaire, et vraiment, j'ai envie de te faire partager ça. Il y a eu plein de chouettes moments. Alors, donc, tu peux t'inscrire pour être tenu au courant de tout ce qui va se passer ici. Et je suis très, très, très intéressé pour avoir ton avis sur le blog, sur ce que je raconte, puis au fil des semaines, sur, voilà, les techniques, sur ce que je propose. Donc, ton avis, des commentaires, des remarques, des critiques, des questions aussi, si tu as envie que je développe certains aspects plus que d'autres. Voilà, vraiment, ça m'intéresse énormément, parce que je te dis, c'est la première fois que je fais ça. Et voilà, donc, ça m'intéresse énormément. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve dans une semaine pour la suite des aventures et le début, peut-être pour toi, de Flores Devida. à bientôt sur écologieglobale.com À bientôt.